C'est un petit village isolé de la Basse-Côte-Nord, coupé du monde. Un village accessible uniquement par bateau et par hélicoptère. Et comme toutes les communautés de la région, tête à la baleine se vide peu à peu de ses habitants. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'une centaine, tous inquiets pour l'avenir. Ça fait pitié, là. Qu'est-ce que tu vas faire s'il n'y a pas de jeunes dans les villages? Hein? Partout, la population est vieillissante, comme ici. Un village qui n'a pas de jeunes, c'est quoi? C'est un village qui s'éteint tranquillement. Symbole du déclin, l'école n'était plus qu'une coquille vide. Conçue pour une centaine d'élèves, elle n'en accueillait plus que trois. Un triste tableau auquel Yvonne Fuentes et Miquel Lambert ne pouvaient se résigner. C'est très important que la place continue. C'est triste si l'école ferme, le village ferme. Il y a eu des discussions il y a peut-être deux ans sur l'avenir de l'école. Il n'y avait pas vraiment de perspective réelle d'augmenter le nombre d'élèves à court terme. Arrivé ici il y a trois ans, Yvonne et Miquel sont tombés amoureux du village et ont entrepris de tout faire pour le sauver. Quand la guerre ukrainienne a commencé au printemps dernier, ma conjointe a eu l'idée, Yvonne, de dire pourquoi on ne pourrait pas avoir certaines de ces familles-là à tête à la baleine. Je pensais que c'est bien pour des immigrants qui viennent à une place sécuritaire, tranquille, petite, que c'est plus facile pour l'intégration et l'adaptation. Bon matin, bonjour. Après des mois de démarche, Antonina Litsunova, ses trois enfants et sa cousine Olya Kulik sont finalement arrivés à l'automne, venus trouver réconfort et sécurité dans ce village du bout du monde. Les trois nouveaux élèves sont arrivés juste à temps pour la rentrée scolaire. Soulevant, du même coup, l'espoir de toute la communauté. Bien, ça change la dynamique. Ça fait déjà plus d'élèves dans l'école. Pour nous, c'est gros parce que ça assure, dans le fond, la continuité de l'école. Ça nous prenait minimum cinq élèves dans l'école. C'est important pour la survie, je dirais, du village parce que la survie de l'école était en jeu. Ça s'inquiète certain, parce que ça n'aurait pas été des autres et elle serait déjà formée pour mettre l'école de Saint-Lin. Puis ça, quand ça ferme dans le village, c'est dur de repartir ça. Pas après m'enregistrer, toujours. Le nombre d'élèves à l'école Gabrielle Dionne a donc doublé du jour au lendemain. Ça leur a gêné, l'école. Avant que la famille arrive, j'étais la seule enseignante sur place. Tout le monde en compte en même temps? Depuis ce temps-là, on a engagé du nouveau personnel. C'est super stimulant. À l'école, Tétiana, Snijana et Vitaly, les trois enfants d'Antonina, se consacrent actuellement à l'apprentissage du français. Les progrès sont encourageants. Il y a trois. Oui, il y a trois. Oui, il y a trois. Parfait. Ça va bien, merci, et toi? Les cours de français occupent aussi beaucoup Olia et Antonina, impatientes de pouvoir plus facilement échanger avec leurs nouveaux voisins, si accueillants, si généreux. En quelques semaines, une campagne de financement a permis d'amasser près de 20 000 $. Et des mois plus tard, les dons en vivres et en vêtements continuent d'affluer de toute la région. Il y a juste plein de boîtes de vêtements qui sont rentrés, sont rentrés. Tout le monde a levé la main en disant, bien, moi, je peux aider. Motoneige, j'ai reçu trois motoneiges en dons. Mais ça, c'était absolument surprenant. Les enfants ont rapidement pris goût à la liberté, aux grands espaces et au plaisir de les explorer. C'est aussi en motoneige que les villageois convergent vers le centre communautaire pour honorer une invitation à dîner. Au menu, des plats mexicains et ukrainiens. Une façon pour Yvonne et Antonina de dire merci, l'occasion aussi de tisser des liens. On ressent que tout le monde a envie de se connaître plus, d'apprendre à se connaître et de se côtoyer plus. Les habitants de Tête à la baleine attendent maintenant avec impatience l'arrivée d'une deuxième famille ukrainienne. La grande séduction en cours ici est donc loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Pour nous, le projet, c'était pas d'emmener des Ukrainiens à Tête à la baleine. C'est, oui, des emmenés, mais qui s'intègrent, qui a le goût de rester ici. C'est 50 % qui est accompli, mais après, c'est sur des années que ça va se continuer. Un projet à long terme, à l'avenir incertain. Les obstacles sont nombreux. Le mal du pays en fait partie. Olia, par exemple, vit très mal la distance qui la sépare de son fils, resté derrière Vladimir, 18 ans, jeune recrut à l'académie militaire. Antony Naël contemple sérieusement la possibilité de s'installer ici, d'y prendre racine. Le calme, la nature, un œuvre de paix où se sont rencontrés deux destins. Une famille en exil, fuyant la guerre, et une population engagée dans un combat contre l'exode. Sous-titrage Société Radio-Canada